et bien salut à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve sur projet de carte sur le circuit de barcelone avec la rgt8 gt3 donc la ruf mais avant toute chose j'aimerais remercier tous ceux qui ont regardé ma dernière vidéo donc c'est un petit trailer sur les conditions météorologiques du jeu et sur la pluie en fait j'ai fait un petit trailer vite fait sur deux minutes je tenais à vous remercier et vraiment vraiment vous remercier encore une fois pour le fait que vous avez regardé cette vidéo et pour ceux qui ont commenté aussi et notamment je voulais parler aussi du report donc malheureusement vous avez pu voir un peu partout que le jeu a été reporté donc c'est un mal pour un bien bon encore une fois il a été reporté c'est vrai bon après les développeurs croyez pas que ça leur fait plaisir de reporter le jeu et puis on faut se dire aussi que le jeu sera à sortir avec une version vraiment finale qui sera vraiment terminée bon aucun jeu ne sort sans bug malheureusement donc je pense pas qu'il y ait projet de terre va y échapper mais bon faut se dire que le jeu sera vraiment terminé et que ça sera un jeu abouti et non pas un jeu qui sort avec des patchs tous les tout le temps toutes les tous les deux semaines toutes les semaines tous les jours à chaque fois qu'on lance le jeu il faudra attendre que le page se télécharge c'est pas une bonne chose donc faut juste patienter bon encore une fois comme j'avais commenté sur la page officielle de projet de carte sur de facebook j'avais dit qu'il faut mieux de patienter que d'attendre un jeu qui n'est pas fini parce que j'ai vu beaucoup de gens s'énerver beaucoup de gens étaient vraiment frustrés que le jeu ne sorte pas je peux comprendre mais encore une fois dites vous dites vous vraiment que vous serez pas déçu vous avez plein de vidéos youtubeurs qui font des vidéos sur le jeu vous voyez le résultat au fil des mises à jour que le jeu se peaufine de mieux en mieux dites vous vraiment que vous serez pas déçu et que vaut mieux attendre pour un jeu qui est totalement terminé qu'un jeu qui sort et bâclé franchement je vous préfère vous dire ça à l'avance bref donc on a assez parlé on va se mettre directement au volant de cette rue donc les conditions toujours 70 ans on sera neuf trois tours et puis j'ai mis légèrement nuageux et moyennement nuageux donc c'est parti et puis on enfin je voulais dire aussi enfin on peut montrer des circuits et en cours de négociation pour les licences enfin on peut en montrer quelques-uns donc il y en a encore je crois deux ou trois qu'on ne peut pas divulguer mais ça ça m'en soupe on vous fera des vidéos sur ça je vous ferai parce que je parle de moi mais il n'y a pas qu'on fait des vidéos vous verrez un peu les autres circuits au fil des autres vidéos alors c'est truc comment se comporte ce circuit qui est très technique et franchement être très attentif d'ailleurs je crois que c'est la première fois que je lance un rappelle pas avoir fait vidéo dessus ni même avoir roulé dessus avec n'importe quelle voiture par contre ce que je me rappelle c'est que le circuit qui était dans gtr 2 ça c'est sûr et certains je me rappelle avoir roulé dessus tous avec des porches mais des porches à l'ancienne concernant les mises à jour je vois que l'intelligence artificielle s'est améliorée il y a même une vidéo qui nous a été envoyée quand on a pu divulguer les différents circuits qui étaient on va dire non divulgables une vidéo de l'ordinateur contre un membre du forum qui avait fait une course et l'ordinateur tenait un tenait tête vraiment un combat acharné entre les deux et ça faisait vraiment plaisir de voir ça puisque dans de nombreuses vidéos notamment dans les miennes ou dans d'autres youtube heures vous avez pu voir l'ordinateur oh la la l'ordinateur fait un peu n'importe quoi et là il s'est un peu amélioré bon là je suis à 70 donc ça va on verra pas de truc bizarre le mieux c'est de mettre à 100 et de voir si vraiment il n'y a pas de carambolage de voitures qui s'envolent ça je pense c'est fini mais bon on peut s'attendre à tout tant que je n'ai pas sorti officiellement je suis en train de parler mais je suis dans les derniers là qui se passe les 2 velho hololCE Oulalalala Là, j'essaie vraiment de rattraper mes places, mais c'est chaud. Oui, donc, concernant les mises à jour, l'ordinateur, donc l'intelligence artificielle, et j'ai vu aussi que le pit stop apparemment, les animations de l'équipe mécanique, ce sera intéressant de faire une vidéo dessus, il faudra vraiment se méfier de l'ordinateur maintenant, c'est pas facile, parce qu'avant il ne l'utilisait pas, donc vous pouvez lui mettre des vues. Ça peut être intéressant. Des améliorations aussi sur le mode carrière, que je n'ai pas encore essayé, j'essaierai plus tard, quand le jeu sera sorti, je pense, pour faire des petites vidéos sur le mode carrière, pour voir un peu comment ça se déroule. Et puis, sur quelques circuits, quelques véhicules, j'ai pas bien pris note de ce qui était mentionné. Ah ouais, mais celui-là, là, j'ai pas concentré, hein. C'est pas grave. La Z4 qui a pris cher, là, sur son pare-choc. Voilà, j'ai déconné, là. J'ai freiné, je sais pas pourquoi. J'ai plus de repères. En fait, le jeu, quand on y joue plus, c'est compliqué de revenir. Surtout que là, d'ailleurs, je me suis procuré le Dream Pack d'Assetto Corsa, donc quand on revient sur Project, ça fait bizarre. C'est vraiment très, très, très différent. Il faut vraiment que vous ayez les deux pour comparer parce que le feeling n'est pas le même. D'ailleurs, si vous pouvez faire le test vous-même, parmi ceux qui sont abonnés et qui ont le jeu, prenez la même voiture et le même circuit et faites un chrono, vous verrez. Vous verrez sur quel jeu vous en sortez le mieux. Moi, je sais, pour moi, mais vous verrez pour vous. En tout cas, là, j'ai été combien ? Septième ? Ouais, septième. Pitoyable. Vraiment pitoyable. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, même si il n'y a pas vraiment de performance par rapport aux places. Je voulais préciser que samedi, donc il arrive, là, je ne vais plus la vidéo, je pense. Là, on est quoi ? On est mercredi ? On est mercredi. Je pense que je publierai la vidéo soit mercredi soir, donc ce soir, soit demain. Je serai en live samedi à partir de 22h, jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, je pense, jusqu'à minuit ou 1h du matin, on verra. Pour ceux qui veulent venir, il n'y a pas de problème, ma chaîne Twitch est juste en dessous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501